Bonjour à tous, Nam Karibu Karibu Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des confitures de bissap blanc. Alors, ce sont les bissapes qu'on appelle aussi crozet-ti ou hibiscus. Donc, on va commencer par la cueillie. Je les fais directement à la main parce que cette variété est plus tendre par rapport au rouge. Ensuite, je vais les laver. Et après, je viens enlever les graines. Donc, ça se présente comme une fleur. On enlève les graines et on garde les pétales. Et vous pouvez garder les graines pour les replanter si elles sont à maturité. Une fois décortiqué, je vais mettre les pétales dans l'eau que j'ai mis à choper. Et je vais les laisser bouillir pendant environ 5 minutes. Ensuite, je vais les mixer directement avec l'eau. Et après, je vais rajouter du sucre et du citron. Et je vais le faire cuire. Et pour le faire cuire, il faut prendre une casserole plus grande parce que ça peut déborder. Et on va les laisser bouillir jusqu'à ce que ça soit bien réduit. Une fois bien réduit pour contrôler la consistance, donc pour savoir si c'est bon. On prend une assiette qu'on a fait refroidir au frais, au congélateur. à laquelle on va déposer une goutte. Et on va voir si ça coule ou pas. Donc si ça coule, c'est que c'est pas encore bien cuire. Si c'est pas bon, on continue la cuisson. Et on répète la même opération de que ça me semble bon. Donc là, je vais réessayer. Et comme vous voyez, ça ne coule pas. C'est que c'est bon. Et puis, je vais arrêter le feu. Et je vais les laisser refroidir quelques minutes avant de les conditionner dans les bocaux. Et comme vous voyez, c'est encore fumant. Donc c'est très chaud. Et c'est bien de les conditionner chaud parce que c'est encore stérile. Et donc ça se conserve plus longtemps. à la brille de la lumière et de l'humidité. Et voilà, la confiture est prête. Vous pouvez la consommer le matin en cartine, en petit déjeuner. Ou en dessert avec des crêpes. Ou même faire des pâtisseries avec. Je vous dis donc bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada